Générique ... Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Dans ce premier indécis classé 18+, nous allons parler du grand retour d'un des jeux de rôle les plus controversés de tous les temps. Sorti en 1991 et issu des plumes de Croc et Geeran, Bloodlust a marqué toute une génération de rôlistes avec son univers mature où règne sexe et violence. Cela faisait des années qu'une nouvelle version du jeu, ou plutôt un remake, était en travaux. Nous avions même rencontré ses auteurs il y a plus de deux ans. Mais cette longue attente est finalement récompensée avec l'arrivée de Bloodlust Edition Metal, un beau bébé de plus de 400 pages que nous allons chroniquer ce soir. Bloodlust Edition Metal se déroule sur un continent appelé Tanaéphys, dont les contours sembleront étrangement familiers aux amateurs de cartographie. Ce n'est pas un univers médiéval fantastique fait de chevaliers en armure et de princesses, mais un monde antique où s'affrontent empires décadents et peuples barbares. Depuis le lointain âge des mythes, la guerre y est perpétuelle. Les anciennes races chimériques, comme les elfes, nains et trolls, ont été exterminées depuis longtemps. Quelques traits subsistent chez les Isnathons, des cent mêlés descendants de l'union entre des humains et ces races oubliées. À part ça, Bloodlust Edition Metal se déroule en l'an 1043, un peu plus d'un millénaire après la fondation de l'Empire d'Erigéon. L'actuel empereur, Berth III Fousson des Égides, qui a accédé au trône à l'âge de 3 ans, est parvenu à négocier une trêve entre l'Empire d'Erigéon et l'hégémone Vaurosion. Mais cette paix reste précaire et partout sur Tanaéphys, des conflits sont sur le point d'éclater entre ces différentes peuplades. Mais Tanaéphys est aussi un monde où les dieux se sont incarnés sous forme d'armes. Ces puissances cosmiques incarnées dans le métal ont participé à tous les conflits de Tanaéphys, encourageant les plus bas instincts des hommes pour satisfaire leur propre soif de divertissement. Mais les armes-dieux ne sont rien sans porteurs, qui deviennent à la fois manipulateurs et marionnettes de forces qui les dépassent et se retrouvent dotés d'étranges pouvoirs. Les joueurs vont jouer des porteurs, ces petits vénards, ou pas, qui ont un beau jour mis la main sur une arme-dieu. Les personnages des joueurs peuvent appartenir à n'importe lequel des 9 peuples de Tanaéphys. Citons par exemple les Dérigions, arrogants et décadents, les Pyorades, des pillards, voient un culte à la violence, les Gadars vivant au cœur des jungles, les guerrières Sekeker, des Amazones animés d'une haine violente des hommes, ou encore les Tunk, des nomades aux yeux bridés vivant dans les contrées gelées du Nord. Le système de création de personnages est surnommé OCB, pour Origine, Culture, Besogne. La besogne étant le métier du personnage avant de devenir porteur. Par exemple, on pourrait créer un personnage appelé, je ne sais pas, No-Chan, dont l'OCB serait Tunk, Sédentaire, Érudit. Le personnage sera aussi défini par ses désirs. Désir de connaissance, de plaisir, de pouvoir, de richesse et de violence. Mais la particularité de Bloodlust, c'est qu'on ne joue pas uniquement un porteur, on joue aussi une arme, qui va donc posséder ses propres désirs et donner au porteur un certain nombre de pouvoirs. Et d'ailleurs, le monde de Tanaéphys étant extrêmement violent et ayant un taux de mortalité plutôt élevé, le joueur sera amené à créer régulièrement de nouveaux porteurs au fur et à mesure que l'arme passe de main en main. Bloodlust Edition Metal n'utilise pas le système de règles du Bloodlust de jadis, mais un tout nouveau système baptisé Metal. Le principe de base est simple comme bonjour. On lance autant de dés 6 que le score de la compétence utilisée. Par exemple, mon personnage a 3 en athlète, je vais donc lancer 3 dès lors que je veux utiliser cette compétence. On additionne ensuite les résultats des dés et le but est d'égaler ou dépasser un seuil de réussite. Ce seuil de réussite est déterminé par l'état du personnage. Par exemple, un personnage en pleine forme aura besoin d'obtenir un 6 pour réussir son action. Plus le personnage sera fatigué ou amoché, plus ce seuil sera élevé. Évidemment, ce seuil pourra également être tempéré par un niveau de difficulté si le maître du jeu le désire. Bloodlust Edition Metal est un coup de maître à plus d'un titre. Déjà, le travail de fond réalisé sur l'univers de Tana et fils force le respect. Chaque culture, peuple et région a fait l'objet d'une description détaillée. Il reste bien sûr quelques zones d'ombre qui seront mises en lumière lors d'un prochain supplément, mais la quantité de matériel mis à disposition des joueurs et meneurs est déjà impressionnante. Ensuite, le système de règles est simple, fun et brutal. On ne se prend pas la tête et c'est tant mieux. Enfin, le ton du jeu est vraiment unique. On a là un univers d'une violence et d'une maturité rarement vu dans un jeu de rôle, mais contrebalancé par un second degré permanent et un humour potache. Il suffit de lire les âneries inscrites en filigrane sous les noms de chapitres, les blagues dans les marges ou les légendes des illustrations pour comprendre que les auteurs ne prennent pas cet univers complètement au sérieux. Et heureusement, parce que certains aspects du monde de Tana et fils sont vraiment trash, alors si en plus ils avaient été présentés au premier degré... En l'état, on a l'impression de lire la fusion improbable de Machete, Conan le barbare et la série Rome. Et si avec ça, je ne vous ai pas donné envie d'acquérir ce livre, eh bien je ne sais plus quoi faire. Quant à moi, je vous dis à bientôt à l'horaire habituel et d'ici là, jouez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada